Bonjour, dans cette séance on va parler ou on va répondre à ce petit QCM didactique de l'examen de 2018. Nous avons quatre questions qui sont consacrées à didactique. On va commencer par la question 47. Qu'entend-on par un test de positionnement ? A, c'est une évaluation en fin de parcours, de parcours de formation pour classer les apprenants. B, c'est un test qui concerne la vérification des compétences en cours d'acquisition. C, c'est un test qui vérifie les acquis des apprenants à la fin d'une séquence pédagogique. C'est un test en début de la formation destiné à identifier les acquis et les manques. Tout simplement un test de positionnement. Donc comme vous le constatez dans le mot positionnement, nous avons le verbe ou plutôt le nom position. Donc un test de positionnement c'est une évaluation pour se positionner. Donc l'élève se positionne, c'est-à-dire on va voir le niveau de l'élève. Donc un test de positionnement, tout simplement, c'est une évaluation diagnostique que nous effectuons au début de l'année. Donc c'est une évaluation, un test qui se situe en début de formation et destiné à identifier les acquis et les manques. Par exemple, vous avez une classe de troisième année collégiale, le test de positionnement ou l'évaluation diagnostique concernera les acquis de la deuxième année du collège. Donc toujours l'évaluation des agnostiques ou le test de positionnement. Elle concerne les acquis, les connaissances acquises antérieurement, ça veut dire pendant l'année dernière. Donc la réponse c'est D. C'est un test en début de formation, etc. Question suivante. Parmi ces mots-là, lequel ne fait pas partie des troubles du langage ? Donc les troubles du langage ou les dix, donc nous avons le préfixe dix. Nous avons, on va commencer d'abord par expliquer ces mots-là, ces troubles-là. A, l'orthopédie, donc je laisse ce mot-là, à part je passe à, deuxièmement, la dyslexie, l'aphasie, la dysphasie. Bien, on va commencer par expliquer où ça va plutôt les types de dys, c'est-à-dire les dys existants et les dys célèbres, reconnus. On va commencer d'abord par la dyslexie. Donc la dyslexie, c'est un trouble de lecture. C'est un trouble qui affecte la lecture. Nous avons également la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble de l'écriture. Soit l'écriture, elle est lente ou elle est incompréhensible. Également, il y a la dyscalculie. C'est un trouble d'apprentissage qui touche le côté du calcul, l'appréhension, bien évidemment, des chiffres et des nombres, etc. Nous avons la dysphasie. C'est un trouble de la parole qui affecte la communication verbale, la compréhension du langage parlé. La dysorthographie, c'est un trouble qui touche l'écriture, le fait de ne pas maîtriser les règles de l'orthographe. Nous avons également dyspraxie, trouble de mouvement, difficulté à effectuer des mouvements. Donc, la mauvaise réponse, plutôt, la fausse réponse, c'est A. Donc, l'orthopédie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe des pathologies des os, puisqu'il se rapporte aux os. Question suivante, qui a dit « Mieux vaut, le verbe valoir, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. » Sacha Guitry, Jean-Jacques Roussoum, Michel de Montaigne, François Rabelais. Donc, on va commencer d'abord par parler de ces personnalités, de ces personnes-là. Donc, Sacha Guitry, c'est un dramaturge français du XXe siècle. Jean-Jacques Roussoum, écrivain suisse, naturalisé français du XVIIIe siècle. Michel de Montaigne, écrivain du XVIe siècle. Également, François Rabelais, écrivain du XVIe siècle. Donc, tout simplement, cette citation-là, elle est dite par Montaigne, Michel de Montaigne. Donc, il faut faire attention à ces citations-là, parce qu'elles sont répétitives à chaque fois. Dans chaque concours, il y aura une citation qui se rapporte à l'enseignement. Donc, il faut les savoir comme ça. Vous aurez l'occasion de gagner plus de points. Le concept de zone proximale de développement de Vygotsky signifie A. Le développement est la condition de possibilité d'apprentissage, lequel doit respecter le stade de développement en cours. B. La différence entre ce que l'enfant, en apprentissage, peut réaliser seul et ce qu'il peut réaliser à l'aide ou avec l'aide d'un adulte ou d'enfant plus avancé. D. L'approche par compétence en les liant des pratiques sociales à des situations complexes, à des problèmes, à des projets. D. Le développement est la condition de possibilité d'apprentissage, lequel doit respecter le stade de développement en cours sans l'aide systématique d'un adulte. D. Donc, tout simplement, la notion de la zone proximale de développement, ZPD, signifie la différence entre ce que l'enfant, en apprentissage, peut réaliser seul et ce qu'il peut réaliser avec l'aide d'un adulte ou d'un enfant plus avancé. D. C'est-à-dire que la prestation d'un élève ou d'un apprenant sera de plus en plus fructueuse et forte lorsqu'il sera accompagné d'un autre adulte ou d'un père. D. P-A-I-R-E. Donc, lorsque l'élève est accompagné d'un père ou d'un adulte, c'est pas père, ça veut dire le papa, non. D. Père, ça veut dire quelqu'un qui est semblable. D. P-A-I-R-E. Donc, lorsqu'il est accompagné par un père ou un adulte, sa prestation, son rendement sera plus fort au lieu d'être seul. D. P-A-I-R-E. Donc, lorsqu'il est seul, il apprendra bien, évidemment, mais la manière dont il va apprendre, elle sera moins et sera inférieure à celle lorsqu'il sera accompagné d'un adulte. D. P-A-I-R-E. C'est l'apprentissage par père.